Je suis très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour la toute première édition de la Tuitosphère congolaise. Nous allons lire des tweets très percutants, des tweets qui ont marqué la Tuitosphère congolaise de ce jour. Je commence par le tweet de Christian Loussakoueno, communiqué, pour avoir été insulté et calomnier parce que ma qualité de journaliste, je ne fais que relever qu'on ne peut pas être à la fois auditeur et consultant. J'ai décidé ce lundi de porter plainte en justice contre les auteurs de tous les postes et publications sur Internet. J'ai décidé de confier l'affaire au cabinet Tética. J'attends de mes avocats l'application rigoureuse et stricte de la loi en la matière. Parce que ceux qui savent ne peuvent pas éternellement se taire de peur d'être insultés et calomniers. Deuxième tweet, Pascal Moulegwa nous dit en ce jour, 53 étiquettes de visa Schengen ont été dérobées du coffre-fort de l'ambassade d'Espagne. La Direction générale de migration, DGM, a été saisie pour empêcher la sortie du territoire congolais de tous bénéficiaires de visa de la série Allant de 22-61-38-57 à 22-61-39-10. Le sultan Mongo, il y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup, plus que tous les mots qu'on avoue et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout, évidemment. On danse encore sur les accords qu'on aime le temps. Je crois que c'est une chanson, évidemment. Un autre tweet de Yves Bouillat. Jeune patriote congolais, la tristesse du SG Kabouya, j'ai mal au cœur. C'est que la population attendue de l'UDPS, ce n'est pas ce que nous présentons comme spectacle. Sitya Katanga, aucune compassion pour lui car il le mérite. Un secrétaire général qui passe son temps à critiquer Kabila Hekatoumbi au lieu de former ses militants. Nos parents et nous sommes victimes d'insultes de la part de vos militants, matin, midi et soir, en raison de nos opinions. L'élo aux huit qui kanguiou, c'est G, c'est des choses. PS, ne vous en faites pas, nous n'avons jamais eu aucun respect pour vous. Soyez rassurés, quant à ce. Benjamin Oomba, le gouvernement congolais veut acheter trois avions Airbus A320 durant les cinq prochaines années. Le prix d'un A320 commercial nouveau coûte 110 millions de dollars. Le projet forage aurait coûté 398 382 383,41 millions de dollars américains au pays et réalisé en moins de cinq ans. Pourquoi celui de Congo Airways est plus long ? Stanis Boujake Ratchamala, UDPES, une réunion de crise décide de la mise en place d'une commission de bons offices pour consulter les partis en conflit. Soudi Bernard, sur cette image, OLK Kabil Olive rassure les Congolais que le retour de JKK aux affaires sera bel et bien en 2028. Patrick Lokala, le travail du journaliste ne consiste pas à dire une partie de la vérité et garder une autre pour soi-même. Je pense que notre confrère, Stanis Boujake Ratchamala, avec qui j'ai de très bonnes relations, ne s'est pas encore totalement remis de sa détention injuste. À mon avis, le principe d'honnêteté et d'équilibre dans le traitement de l'information n'ont pas été observé dans la présentation des faits par le simple fait qu'en aucun moment de son intervention, il a fait allusion à la décision du ministre de la Justice, maître Constant Moutamba, de déclencher le processus de désengorgement des lieux de détention sur l'ensemble du pays. Et pourtant, Stanis Boujake Ratchamala se réclame journaliste indépendant aux informations certifiées. Faire entrer frauduleusement un téléphone à la prison de Makala pour filmer les prisonniers comme il a prétendu est une violation grave de la loi. Ce comportement qui frise l'amateurisme a foulé au pied toutes les règles déontologiques du journaliste et encourage l'oppresseur à continuer de museler la presse. Bref, dans une certaine mesure, Stanis Boujake Ratchamala n'a pas rendu un bon service à la presse. Il n'a fait que nous exposer davantage. Patrick Mouyaya. Aucune personne n'a été mandatée par le gouvernement pour une quelconque forme de discussion avec les terroristes du RDF M23 à Kampala. Yves Bouya. RDC, fin de la crise à l'UDPS. Jacob Béa, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le prof Chiloumbaye. Patrick Mvi. Instant Louboumbashi. Moïse Katoumbi protège le Congo. Donne-nous de l'emploi. Scande les militants de l'UDPS. Ils ont enfin compris que c'est ensemble MK de Moïse Katoumbi qui incarne le changement de l'incompétence à la bonne gestion. Mister Wakanda. RDC, dans un communiqué, les rebelles du M23 régnent le Rwanda et le processus de l'Owanda. Pour eux, cela concerne deux pays et non eux. Ils rejettent aussi les élections de 2023 en République démocratique du Congo. Voici un résumé sur leur communiqué en image. Patrick Kanga Bekonda. On ne devient pas une nation puissante et riche dans la complaisance. Ce matin, je suivais à la radio comment le président de la Corée du Sud a été auditionné par le procureur de Séoul durant 12 heures pour s'expliquer sur une tentative de corruption. Simplement parce que son épouse a reçu un cadeau d'un sac de luxe de la marque Dior. Il est strictement interdit au président de la République en Corée du Sud ou à sa conjointe de recevoir des cadeaux coûtant plus de 750 euros selon leur législation. Quand nous voyons le niveau économique et social de la Corée du Sud aujourd'hui, on comprend mieux que cela est le résultat de la rigueur, du sérieux et de la bonne gouvernance. Il y a 50 ans, la Corée du Sud n'était pas plus développée que le Congo. En suivant cela, je me suis sentie interpellée en tant que citoyen. La gestion de l'État doit être caractérisée par une extrême rigueur. C'est encore possible. Peter Tiani, cher confrère Loussakouenou, vous êtes un grand journaliste de mon pays et personne ne peut dire le contraire. Top Congo est l'une des meilleures radios, si pas la meilleure aujourd'hui en République démocratique du Congo, sans conteste. Raison pour laquelle ce que vous dites est suivi et perçu de diverses manières. Chers confrères et aînés, par cette action, nous venons de céder à la pression et ainsi alimenter davantage la polémique sur vous. J'aurais compris que vous saisissiez notre tribunal des pères, mais aller en justice contre des confrères, c'est très flagrant. Vous venez de pécher déontologiquement. Et pourtant, votre publication du 18 juillet 2024 résumez tout. Ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Vous perdrez toute crédibilité et les journalistes engagés s'éverront dans l'obligation de se dresser contre des marches. Bon début semaine 0-1. Voilà, ce sont les tweets qui m'ont touchée aujourd'hui, qui ont marqué mon intellect aujourd'hui. Et bien, prenez rendez-vous pour le prochain numéro et à très 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 bientôt.